Quand j'étais signé sur des labels techno et électro, je trouve qu'il y avait déjà trop de contraintes. Ça veut dire que je n'étais pas assez libre de créer des choses qui me correspondaient vraiment. Le cinéma, c'est une grande histoire d'amour. Moi, je suis un grand fan du cinquième art. Je fais vraiment ce qui me fait plaisir. Et derrière, je ne pense pas que je vais faire cette musique-là pour être connu, je vais faire ça pour percer ou quoi. Qui est Thomas Nourad ? Moi, c'est Nourad. Je suis né en Corse, je viens de Bastia. Je suis franco-marocain et j'ai commencé la musique depuis très petit. En fait, depuis gamin, je joue du piano et tout ça. Ensuite, j'ai commencé à faire petit à petit mes propres productions. Ça m'a vraiment fait kiffer. Au fur et à mesure, j'ai évolué. Je suis parti sur Paris. J'ai commencé à rencontrer des labels sous un ancien projet. Puis, j'ai commencé à jouer sur Paris. Et puis ensuite, j'ai voulu un peu me remettre dans mes racines au Maroc, vu que toute ma famille est marocaine. Et je me suis installé ici au Maroc pour vivre dans ce pays. Vous avez commencé dans la musique électronique. Puis, vous avez bifurqué de plein pied vers la pop et la musique à texte. Pourquoi ? Quand j'étais signé sur des labels techno et électro, je trouve qu'il y avait déjà trop de contraintes. Ça veut dire que je n'étais pas assez libre de créer des choses qui me correspondaient vraiment. Ça veut dire que pour signer sur des labels, les labels sont très caractérisés, par exemple, house, techno, électro. Et si on sort un petit peu du truc, c'est difficile d'être signé sur quelque chose de précis. Et en fin de compte, finalement, je prends beaucoup plus mon pied à faire de la pop, à être libre de faire tout ce que je veux, sans aucune barrière. Et donc, ça me fait beaucoup plus kiffer d'écrire des textes qui me ressemblent. Ça me fait plus kiffer de composer des musiques qui sont moi, sans penser à ce que je dois faire pour plaire à ce label ou plaire à ce label-là. Je le fais vraiment pour moi et je le fais pour me faire plaisir avant tout. Le fait de travailler dans le cinéma et d'avoir ainsi une double passion artistique, est-ce que cela a influencé votre musique ? Le cinéma, c'est une grande histoire d'amour. Moi, je suis un grand fan du 7e art. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup raconter une histoire. Ça veut dire que quand on écoute mes musiques, j'aime bien qu'il y ait un début, un milieu, une fin, comme si c'était une promenade. Et je trouve que c'est vrai que ça donne un côté plus cinématographique. Ce genre de musique à texte très imagé, est-ce que pour vous, c'est un défi à relever ou est-ce que vous voulez renouveler votre style ? Je n'y pense pas du tout. Je fais vraiment ce qui me fait plaisir. Et derrière, je ne pense pas, je vais faire cette musique-là pour être connu, je vais faire ça pour percer ou quoi. Ce n'est pas mon truc. Je fais vraiment de la musique avec mon feeling et puis ça va. Quel a été le contexte de tournage à Casablanca du clip de votre chanson « Satire » ? Le clip, c'est Neza Alaoui qui l'a réalisé. En fait, on a écouté mes musiques ensemble et tout ça. Elle a dit que ça lui plaisait. Et de fil en aiguille, elle m'a dit « Tiens, j'ai peut-être une idée pour ça, pourquoi on n'essaierait pas d'aller dans cet univers-là ? » Et finalement, je lui ai dit « Ok, on y va ». Et puis, on a fait ça. Et puis, on a d'autres clips qui vont arriver petit à petit. Donc ça, c'est sympa. Comment percevez-vous, à titre personnel, l'évolution de votre carrière musicale ? Je me laisse aller. Je vois. J'essaye de partager au maximum. Et derrière, en fait, je n'aime pas trop me projeter. Je préfère voir les choses comme elles viennent et pas trop avoir d'attente pour être déçu ou d'avoir d'autres choses. Ça ne sert à rien. Je trouve que c'est bien d'aller sur une vague et puis on verra ce qui se passe.